Musique Talb Abdelrahman est né le 5 mars 1930 dans le vieux quartier de Sidirmdan à la Casbah d'Alger. Il poursuit ses études primaires dans le quartier populaire de Soustara. Le brevet en poche, il entre en 1948 en classe de seconde au collège moderne Lissi-Ukba aujourd'hui. Il a des rescoutes musulmans dans le groupe Al-Isra et Al-Qutr et fréquente aussi le cercle Al-Mukarani de l'Union de la Jeunesse Démocratique Algérienne. Maîtrisant parfaitement la langue allemande et étant très brillant dans ses études, on lui octroie une bourse d'études à l'étranger. Mais il refuse, préférant rester en Algérie et se présente à l'Université d'Alger. Reçu, il s'inscrit à la faculté des sciences pour préparer une licence en chimie. Après le 1er novembre 1954, il se consacre à la cause nationale. Pendant les vacances universitaires de l'été 1955, il organise pour les Junouts de la Haleine un stage d'artificier dans la forêt d'Esefoune. Suite à la grève du 19 mai 1956, il quitte les bancs de l'école de chimie de l'Université d'Alger où il était en deuxième année et rejoint le maquis des monts de Blida sous le nom de guerre de Mohamed Dekli. Il est affecté à une infirmerie. Sur instruction du commandant militaire Slymond Hilles, il quitte le maquis pour Alger où il intègre l'atelier de fabrication de bombes créé par la zone autonome d'Alger. Yassif Saadi charge Abdurrahman Taleb de fabriquer des explosifs. L'atelier est installé à l'impasse de la grenade au cœur de la Casbah. Ce laboratoire est transféré chez les Boucherud, puis au quartier de la Scala, à Elbière, à la vila des Rosiers. Le 20 août 1956, le test du FLN à Palambitch de la première bombe d'invention d'Alab Abdelrahman est réussi. Les rapports de force sont désormais en faveur du FLN. Le 11 octobre 1956, et suite à une erreur de manipulation, le laboratoire de Scala a sauté. L'assistant de Talab Abdelrahman, Rachid Kouwesh, est mort. La police française découvre alors l'atelier de fabrication d'explosifs et lance un avis de recherche quant à Talab Abdelrahman. Fin janvier 1957, passant par l'émail du fil étendu par le général Massu, il réussit à quitter la Casbah et rejoint de nouveau le maquis Abdelrahman au Djbelbani Salah. Il continue son combat militaire jusqu'à son arrestation au mois d'avril à Sidilkbir Abdelrahman. Son arrestation reste secrète pendant plus d'un mois, le temps de le soumettre à d'atroces tortures dans la ferme Perrin à Bouferic et à Albière. L'écho d'Alger diffuse la nouvelle de la capture de Talab et de sa présentation devant la justice le 13 juillet 1957. Horriblement torturé pendant 33 jours, il a gardé le silence, il n'a rien à vouer, sauf son unique et entière responsabilité dans tous les attentats à la bombe commis à Alger. La justice coloniale le condamne à mort, non pas une fois, mais trois fois, sur la base du même chef d'accusation. Quand le président du tribunal colonial lui demande s'il a quelque chose à ajouter, il se lève et dit. « On demande ma tête, ma tête encore et pour la troisième fois. Mes messieurs, je suis un mort en sursis et croyez-moi, ma troisième condamnation à la peine capitale ne ferira pas. Et si vous avez à prononcer le verdict monstrueux qu'on réclame contre nous, soyez persuadés que la guillotine est pour nous ce que la croix représente dans vos églises. » Elb Abdelrahman est décapité à l'aube du 24 avril 1958 à l'âge de 28 ans à la prison de Barbarousse à Alger. R staffent. R éch racket. R « On l'aies toujours comme à la scène qui est茹 spannend. Rêalement, tu 드 communes. Rêalement, tu n'es pas ouclay. Rêalement, c'est devenu un mort. – Sous-titrage FR 2021